Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par l'Italie qui s'est sauvée hier soir en battant la Pologne chez elle 1-0 en toute fin de match. En effet, c'est à la 92ème minute que Cristiano Biraghi a délivré tout un peuple en envoyant au passage son adversaire du soir en Ligue B de la Ligue des Nations. Bellissima à titre tout simplement le Corriere dello Sport, il faut dire que la squadra Azzurra a dominé toute la rencontre, mais butée systématiquement sur un Chesny impressionnant. D'après le Corriere, c'était l'équipe italienne la plus excitante depuis bien longtemps, et pour la Gazzetta dello Sport, ça c'est l'Italie. Le Portugal aussi est en joie, le pays fête le retour du héros Eder comme le dit le journal Record. Les Portugais l'ont emporté facilement 3-1 en match amical contre l'Ecosse, mais la rencontre a donc été marquée par le retour d'Eder qui n'était plus apparu en sélection depuis octobre 2017 et surtout qui n'avait plus marqué depuis la finale de l'Euro 2016 et son but victorieux face à la France. Regardez qui est revenu, titre le journal Abola. En Espagne, le Barça semble prêt à bouger, et s'il se cherche notamment un défenseur central pour pallier à la blessure de Samuel Untiti, les Blaugrana chercherait également un numéro 9 comme le Revel Sport. Selon le quotidien espagnol, le club a besoin d'un joueur pour prendre la relève de Luis Suarez, et deux pistes sont mises en avant, celle de l'actuel meilleur buteur d'Europe, Piatek, qui réalise un énorme début de saison avec le Genoa, mais également celle de Nicolas Pepe, lui aussi en feu depuis la reprise avec le LOSC. Du côté de l'Hexagone, le défenseur d'Arsenal Laurent Kossiani a fait une sortie fracassante hier dans le Canal Football Club. Comme le rapporte l'équipe, il est revenu sur son été et son histoire avec les Bleus. Il a notamment déclaré la blessure a été dure, dure à encaisser. La suite a été encore plus dure, parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Je voulais qu'il se qualifie, mais en même temps je voulais qu'il perde, c'est un côté égoïste. Il a aussi déclaré qu'il avait été déçu par Didier Deschamps, qui fait partie de ceux qui l'ont oublié. Des paroles qui auraient été mal vécues dans le staff de l'équipe de France, explique l'équipe, alors que le sélectionneur pensait justement rappeler Kossiani s'il revenait à un bon niveau. Ce dernier a profité de l'interview pour confirmer sa retraite internationale. On retourne en Espagne, où la presse est tournée vers la rencontre de ce soir en Ligue des Nations, qui opposera la Roja et l'Angleterre. Un match qui pourrait faire de l'Espagne la première équipe à sortir des groupes. En effet, comme l'explique le journal AS, les Espagnols ne sont qu'à un point d'accéder au carré final de la Ligue A. Un match nul suffira donc à la Roja. Du côté de l'Angleterre, c'est avec un autre regard qu'on voit cette rencontre. On s'inquiète de l'état de forme des Three Lions, et notamment de son buteur Harry Kane. D'après le Daily Express, c'est une Angleterre qui court à vide, qui va affronter l'Espagne ce soir. Le Daily Mail a même peur d'un burn-out de l'équipe nationale. Enfin, le Daily Star insiste lui sur les déclarations d'avant-match de Sergio Ramos, qui va arrêter Harry Kane. Le défenseur du Real Madrid a aussi avoué que Kane était un attaquant fantastique, mais qu'ils allaient tout faire pour maintenir sa pénurie de buts. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada